Je reçois aujourd'hui deux confrères, Momar Djong, également analyste politique. Merci, Momar, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Vita. M'avoir accueilli dans votre studio. Daouda Tal, éditorialiste et consultant. Merci, Daouda. Merci, Vita. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à Momar Djong. L'actualité, Momar Djong, c'est bien entendu le report des élections actées par la Commission du dialogue national. Le président de la République aurait retenu en février 2022. Le projet devrait d'ailleurs passer en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Mais le M2D dit déjà qu'il faut que les élections se tiennent en 2021, c'est-à-dire cette année. Cela veut dire que c'est le début d'une autre polémique. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars. Normalement, c'est aujourd'hui la date butoir qui avait été indiquée après le report qui a été fait et acté par un projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale. En principe, avant ce 28 mars, aujourd'hui, le projet de loi actant au nouveau report devait passer à l'Assemblée nationale. Tout ceci pour dire quand même que c'est très regrettable la situation qu'on est en train de vivre. Et ça ne date pas de maintenant, ça date de 1983. Depuis 1983, jamais des élections locales ne se sont tenues à date échues. Et c'est vraiment regrettable. Maintenant, il y a les gens de la majorité qui évoquent le fait qu'on est très limite pour pouvoir tenir les élections durant cette année-là 2021. Parce qu'il y a des opérations qui restent. Il y a par exemple l'audi du fichier qui est entamé. Mais il y a l'évaluation du processus électoral qui n'a pas encore démarré. Il y a également la révision exceptionnelle des listes électorales avec ses différentes phases. Enrôlement des électeurs, l'ouverture d'une phase contentieuse. Ensuite, la confection des cartes d'électeurs pour les primo-votants et leur distribution. Mais je pense que s'il y avait quand même une réelle volonté politique, on devrait pouvoir organiser des élections en 2021. Parce que la conséquence de ce nouveau report, c'est quoi ? C'est que les élections législatives prévues en 2022, en juin, pourraient également connaître un report. Et c'est ça qu'il faudrait regretter. Parce que je vois mal comment on peut coupler les élections locales et les élections législatives. D'ailleurs, la date qui a été avancée par la majorité, selon certaines informations, c'est le 27 février 2022. Or, les élections législatives sont censées avoir lieu en juin 2022. Mais comme il y a eu une modification constitutionnelle après 2019, qui empêche la possibilité maintenant de rapprocher le renouvellement du mandat des députés, de la même manière qu'il a été supprimé le poste de premier ministre, et on l'aurait pu faire par une dissolution de l'Assemblée nationale, mais c'est désormais impossible. Et je vois mal des élections se tenir locales en 2022 février, et quatre mois plus tard, organiser des élections législatives. Et il s'y ajoute qu'un couplage également, même si par extraordinaire, on devrait se cheminer vers ça, serait extrêmement compliqué, parce qu'il ne faudrait pas perdre de vue qu'on aura affaire à trois scrutins à la fois. Le scrutin communal, le scrutin départemental et le scrutin législatif. Donc c'est vraiment déplorable. Alors, si les locales sont reportées, et d'ailleurs c'est le cas, d'Ordotal, la faute à qui, à l'opposition qui a quand même demandé l'audit et l'évaluation du processus, ou à l'État qui a quand même pris tout son temps pour lancer les opérations ? Alors, sur ce rapport, je pense que dans un premier temps, ce qu'il faut préciser, c'est que la démocratie, c'est le choix du peuple. À l'échelle nationale, si on élit un président de la République. À l'échelle locale, bien entendu, si ce sont des élus locaux, dans le cadre des collectivités locales, qui sont choisis. Mais il est toujours regrettable lorsque le mandat des élus locaux est prolongé par décret, puisque normalement, c'est le choix du peuple, l'expression des populations locales. Donc de ce point de vue, c'est un premier regret. Alors, pour revenir sur clairement votre question, c'est que le respect du calendrier électoral, il est fondamental dans une démocratie. Ça, c'est une chose. À qui la faute ? Au-delà de situer les responsabilités, je pense qu'il y a une chose importante à signaler. Il y a eu un dialogue politique. Lorsqu'on dit dialogue politique, le dialogue politique se déroule normalement dans le cadre des institutions de l'État qui sont prévues. Il y a l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui le Haut Conseil des collectivités territoriales, par exemple. Il y a le Conseil économique, social et environnemental, qui est un organe également consultatif. Il y a le gouvernement qui s'exprime à travers le Conseil des ministres, etc. Et puis l'opposition aussi fait des propositions, participe à ce dialogue permanent dans le cadre, justement, du débat public. On peut regretter que le débat public, aujourd'hui, se limite globalement à des invectives par moment et pas sur les questions de fond véritablement. Mais donc, si on a eu un dialogue politique, au-delà du dialogue permanent prévu par les institutions de manière normale, parce que dans un pays où on dialogue tous les jours, l'Assemblée nationale est là et elle est faite pour ça, on convoque un dialogue politique dans le but d'avancer sur les questions de démocratie, notamment sur les questions des libertés et sur les questions politiques. Mais ce que je constate, c'est que ce dialogue n'a pas permis de respecter le calendrier électoral. Alors que l'un des objectifs phares d'un dialogue politique, au-delà du dialogue permanent, ça devait quand même être le fait d'accélérer, d'être d'accord sur le déroulement du processus électoral, sur les conditions de l'élection, sur la révision des listes électorales, etc., comme a bien précisé le processus. Et ce dialogue-là n'a pas permis cela, donc c'est vraiment regrettable. Alors, même si l'opposition demande la révision des listes électorales, je pense que l'exécutif est responsable de l'organisation des élections. Vous avez l'exécutif qui organise, il y a des instances indépendantes, la commission électorale indépendante, etc. Mais par contre, c'est le ministère de l'Intérieur aussi qui chapeaute l'organisation, la sécurité des élections, donc ça c'est régalien. Donc je pense que dans un premier temps, c'est la responsabilité de l'État, puisque c'est l'État qui est en charge d'organiser les élections. L'État a maintenant rejeté la balle sur l'opposition, en disant, vous n'étiez pas d'accord sur ça, ça, et c'est pour ça que l'élection est reportée. Mais clairement, si on veut situer la responsabilité, d'une chose, c'est l'acteur à qui la chose a été confiée. L'acteur dont l'organisation de l'élection est de droit, revient de droit, c'est véritablement l'État. Donc l'État est le premier responsable de ce point de vue. Maintenant, pour finir là-dessus, l'État a développé un certain nombre d'arguments. Donc on constate qu'il y a eu dialogue politique, de manière plutôt exceptionnelle, ce qui s'est passé. Mais ce dialogue n'a pas permis le respect du calendrier électoral. Maintenant, je pense qu'il faut rentrer dans une nouvelle phase de dialogue. Et ce n'est pas parce que l'élection locale est reportée depuis 1983 que ça doit l'être encore aujourd'hui. En démocratie, normalement, on avance. Lorsqu'on n'avance pas et qu'on prend des arguments selon lesquels, de toute façon, ça a toujours été comme ça, on est là pour faire mieux. Donc je pense que là-dessus, l'ensemble des acteurs politiques doivent prendre des enseignements. Mais l'important, c'est que cette élection se tienne parce que ce sont les populations locales qui doivent choisir les élus. On avait entendu Mouniai Sissé, qui a siégé quand même au sein du dialogue politique, dire que les élections locales pouvaient bien se tenir en 2021. Le président a dit 2022. Est-ce que c'est parce que le contexte ne lui est pas favorable que le président a choisi d'aller en 2022 pour les élections ? Écoutez, je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'il a dit à propos du dialogue qui n'a jamais permis quand même de respecter la respiration d'une démocratie, c'est-à-dire la tenue à date régulière d'élections. C'est parce que tout simplement, tous les dialogues qui ont été convoqués obéissaient à des objectifs politiciens et à des calculs politiciens. Je crois qu'il y en a eu trois. Il y a eu d'abord, au sortir du référendum de mars 2016, un dialogue national auquel le président avait convié l'ensemble de la classe politique des forces vives du pays. Et on s'est rendu compte, in fine, que c'était un prétexte pour trouver un moyen très commode d'élargir Karim Ouad, de le libérer de prison et de lui accorder un exil. Après, il y a eu Masali Koudjinan, qui a été quand même une période très propice avec une décrispation qui a eu lieu avec la bénédiction du calife général des Mourites. Et on s'est rendu compte également que le président s'est prêté à ce jeu-là parce que tout simplement, c'était un moyen également d'élargir Khalifassal. Et récemment, il y a eu un dialogue qui a été lancé après la présidentielle 2019, qui a permis à Idriss Sosek de rejoindre la majorité présidentielle ainsi qu'un flanc du Parti démocratique sénégalais incarné par les Oumarsars. Donc, ça a toujours obéi à des objectifs politiciens, tant et si bien que ça n'a jamais impacté sur la bonne respiration d'une démocratie et sur le respect des calendriers républicains. Maintenant, il va falloir quand même qu'il s'agisse de la majorité ou de l'opposition, que la classe politique de façon générale, parce que moi, je n'implique pas la responsabilité au seul président de la République ou à la seule majorité, mais à la classe politique de façon générale, qui parfois de façon tacite ou parfois de façon très explicite, s'entendent pour un peu accaparer la souveraineté populaire en n'organisant pas des élections en bonne date. Moi, je pense que la tenue des élections ne doit pas être du ressort de la seule classe politique. Ils nous demandent de respecter les institutions, mais en revanche, ils ne respectent pas le droit que nous avons, nous, population, de choisir à intervalles réguliers ceux qui doivent aller animer ces institutions. Et là, il y a un problème très, très, très important. Oui, lequel ? Mais c'est ça, il va falloir qu'on respecte vraiment le droit des populations à aller à des élections. Et maintenant, tout ce qui se passe, et je crois qu'on y reviendra au cours du débat, renseigne sur le recul de notre démocratie. Oui. Rendez-vous compte. Mais est-ce que le contexte déjà est favorable pour Macky Sall, déjà, pour la tenue des locales ? Mais écoute, c'est un contexte très difficile. Oui, très chargé politiquement. Très chargé politiquement. Oui. Très difficile. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une convergence de luttes et pour qu'on mette beaucoup plus de pression sur le régime du président Macky Sall. Au plan politique, il y a l'exigence de la levée, de la suspension des droits civils et politiques de Karimouane et de Khalifa Sall, associée à la demande de renoncement au troisième mandat par le président de la République, l'exigence de transparence dans les élections. Tout cela concourt à fédérer l'opposition. Ça, c'est la première chose. Au plan institutionnel, les magistrats sont aujourd'hui vent debout pour exiger beaucoup plus d'indépendance de l'institution judiciaire et beaucoup plus de transparence dans la carrière des magistrats, dans la gestion de la carrière des magistrats. Au plan social, les jeunes ont violemment exprimé leur ras-le-bol il n'y a pas très longtemps face à la lancidante question de l'emploi. Si vous voyez au niveau des artisans, les bijoutiers ont également créé leur ras-le-bol il n'y a pas très longtemps devant la raréfaction de la matière première. Vous alliez au niveau de la pêche. Les acteurs de la pêche crient également leur ras-le-bol parce qu'il y a une raréfaction du produit simplement parce qu'il y a des contrats léoniens qui ont été signés en faveur de l'Union européenne. Tout ceci concourt à rendre compte d'un cocktail très très difficile où la pression est mise de plus en plus sur le gouvernement et à partir de ce moment-là le contexte, bien évidemment, n'est pas du tout favorable au régime en place d'organiser des élections. Parce que ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps renseigne sur quand même une impopularité du régime en place. Et pour toutes les questions que je viens d'indiquer. À partir de ce moment-là, c'est vrai que le président pourrait être dans des calculs en essayant de guetter une période qui serait beaucoup plus propice quand la tension va baisser et quand il trouvera des solutions comme il s'y est employé ces derniers temps à régler un problème pour les jeunes pour pouvoir peut-être tenir les élections. Oui, alors, est-ce qu'il n'y a pas d'argument assez parable pour le président quand même s'occuper d'abord de la doléance ou du message que les jeunes lui ont envoyé pour pouvoir après attendre la période propice pour aller aux élections ? Non, je pense que le président, bon, même s'il y a un contexte difficile, bien entendu, mais les choses peuvent se gérer de manière parallèle. Lorsqu'on est dans un État, on est sur plusieurs fronts. C'est le principe même de la gouvernance. Il y a la politique, vous avez l'économie, vous avez le social, vous avez la santé, il y a aussi la COVID-19. Partant de là, on peut dire si, si, puisqu'il y a ça, 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 on attend. Non, on n'attend pas dans un État. Le respect du calendrier électoral, il est important. Ou alors, lorsqu'on attend, c'est parce que les conditions ne sont pas encore réunies. Mais à partir du moment où les conditions sont réunies, on doit aller vers les élections. Maintenant, sur la difficulté, bien entendu, il y a des difficultés qui sont là. Il faut les traiter. Et je pense justement que le fait de tenir les élections, le fait que les populations puissent s'exprimer au niveau local, c'est quelque chose qui peut contribuer à apaiser le climat politique. Puisque, à partir du moment où on vote, on choisit son élu local, on a l'impression d'avoir été entendu. Parce que le citoyen, il a sa carte d'électeur. C'est là-dessus qu'il s'exprime. Si vous ne lui permettez pas de s'exprimer avec sa carte d'électeur, il pourrait s'exprimer dans la rue. Et je pense que ce report-là est aussi un des éléments, même si ce n'est pas l'élément majeur dans la crise, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans cette crise. Donc, il faut régler les problèmes parallèlement. Et je ne pense pas à sa décharge. On ne peut pas dire de manière certaine que le président essaye de bloquer les élections pour attendre plus tard. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que s'il le fait, c'est que ce sera un très mauvais calcul. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement. Il y a un dialogue qui va s'ouvrir. Et j'espère que ce dialogue-là va permettre d'aller vers des élections apaisées et aussi de régler les problèmes que connaissent les populations. Mais il faut recentrer les choses. D'abord, dans un premier temps, il faut regarder la médiation qui se fait au niveau des acteurs religieux, les chefs religieux. Vous savez, si on prolonge un peu le débat et qu'on extrapole un peu, on prend le cas, par exemple, d'un pays qui a connu l'alternance, la RDC. Quoi qu'on puisse dire, l'alternance s'est faite. Et c'est un pays qui a été en guerre pendant longtemps, avec plus de huit pays impliqués. Une guerre terrible de ressources, etc. Mais l'Église catholique a joué un rôle fondamental dans l'apaisement dans ce pays-là, dans le dialogue. Donc, à mon avis, aujourd'hui, quand je vois le jeu politique, ça serait aberrant de dire que les chefs religieux doivent s'écarter du processus. Je pense que le pire a été évité. On peut être d'accord là-dessus. Grâce à cette médiation. Donc, c'est un pan de la société. C'est-à-dire, c'est une composante majeure de la société. Notre société, elle est faite comme ça. Donc, il faut accepter d'aller vers ça, de les impliquer. Maintenant, sur les problèmes qui existent, il est clair qu'on a parlé d'économie, finalement, de développement, parce qu'il y a des problèmes partout. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, j'ai l'impression, avec cette COVID-19. Parce que même si un certain nombre de mesures ont été levées au Sénégal, nous sommes dans la mondialisation. Et vous prenez le cas du tourisme, par exemple. Ça ne va pas se relancer avant deux ans, minimum. Et le tourisme, on dit que c'est plus de 100 000 emplois. On dit que le tourisme, c'est la deuxième économie contributrice de l'économie sénégalaise. On ne peut pas, donc, faire, on ne peut pas faire l'économie de ce secteur. On ne peut pas ne pas en parler. Si on parle d'impact, l'artisanat est aussi connecté au tourisme sur une certaine partie. L'artisanat d'art, par exemple. Dans les hôtels, il y a énormément d'emplois. Lorsque quelqu'un arrive, il y a un effet multiplicateur. Ça peut être l'investisseur, il y a le tourisme d'affaires, etc. Et ça, ça ne va pas être lancé. Ce n'est pas demain la veille. Donc, je pense que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Je pense que même le PS qui est là, parce qu'il faut en parler puisque c'est ce que le gouvernement propose aujourd'hui. À ce niveau-là, il va falloir non seulement accélérer ou faire du fast track, mais peut-être il faut faire du double fast track finalement. Parce que la santé, l'économie, le social, les impacts sont là et puis tenir un langage de vérité. Il faut dire aux Sénégalais que c'est difficile. Ça va encore être difficile. Et c'est difficile partout. Il va falloir s'y préparer. Mais qu'on cherche des solutions, notamment sur l'emploi des jeunes, etc. Il y a 350 milliards déjà qui ont été annoncés par le président. Peut-être que ça peut constituer un début de solution. Peut-être que ça peut constituer un début de solution à condition que la mise en œuvre se fasse bien. Parce que c'est vrai que donner seulement de l'argent, il faut voir comment les choses se font. Est-ce que c'est fait de manière objective ? Et puis, changer les règles. Ça n'a pas marché depuis. Il faut changer les règles. Vous ne pouvez pas demander à un jeune, par exemple, sur l'emploi des jeunes, à quelqu'un qui n'a pas de garantie à la banque. Et vous lui dites qu'il faut qu'il trouve une garantie pour avoir accès au crédit. Alors, même si on met des mécanismes comme Fongip, comme BND, etc., on sait très bien que ces gens-là, il y a le secteur informel, par exemple, qui doit se formaliser. Surtout l'entrepreneuriat des jeunes, c'est ça. Il y a aussi, il y a énormément de jeunes qui sont dans l'informel. Il faut des structures qui, non seulement qui les accompagnent, mais quelqu'un, il y a quelqu'un qui ne sait pas écrire un business plan, vous lui dites de présenter un business plan, vous lui dites de trouver des garanties, etc. Il faut fluidifier, faciliter l'accès au financement, faciliter l'accès à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le plus important. Je voudrais souligner tout simplement qu'outre le contexte qui ne lui est pas du tout favorable, je crois que le président n'a jamais été dans une dynamique d'organiser des élections locales en 2021 pour une raison bien simple. C'est qu'il veut absolument que les élections législatives prochaines soient couplées à la présidentielle. Je viens d'indiquer tout à l'heure qu'il y a eu une modification. que le PPC de Seydou Diouf quand même avait proposé le couplage des législatives. Moi, je pense que le président a en ligne de mire cette option. Pourquoi ? Parce qu'il voudrait tout simplement mobiliser toute sa majorité pour ce scrutin-là, ce double scrutin législatif et présidentiel. il n'aurait pas eu la même garantie si les élections étaient séparées. Mais ça veut dire quoi ? Que même s'il renonce à un troisième mandat, le candidat qui se sera choisi comme son dauphin aura l'avantage d'avoir toute une majorité mobilisée dans le cadre d'un double scrutin législatif et présidentiel et ça va davantage faciliter sa réélection. Moi, je pense que le président est dans cette optique-là. Étant entendu qu'il y a la modification de 2019 qui empêche maintenant qu'on ramène, qu'on rapproche le mandat des députés pour faire correspondre les élections locales et l'élection législative parce qu'on ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale. En revanche, il lui est tout à fait loisible invoquant l'impossibilité peut-être du Sénégal ou la difficulté à organiser deux élections locales en février 2022 et les législatives en juin 2017, on peut proroger le mandat des députés pour faire correspondre les élections législatives et la présidentielle. Je crois qu'on est dans ce type de calcul-là et c'est vraiment très regrettable. Au-delà même du contexte, bien évidemment... On a entendu un autre discours qui n'est pas trop rassurant. C'est le discours qui renvoie au repli identitaire, au communautarisme, au régionalisme dans un pays qui n'a jamais connu ça. Extrêmement grave et je crois que Léopold Sédar Seyon, le premier président du Sénégal, devrait être mouillé dans sa tombe parce qu'il avait absolument compris que nous avions besoin de solidifier une nation. C'est comme une volonté de vivre en commun devait être ancrée jamais dans nos gènes. Sénégal l'a compris jusqu'aux divises qu'on avait choisies pour le pays et pour le Mali. Dans le cadre de la Fédération du Mali, un peuple en but une fois. Et ce qui lui a permis au moment où certains pays sortis de l'imbre de l'indépendance ont très vite connu des problèmes, nous, nous avons pu asseoir une cohésion nationale qui nous a permis quand même depuis les indépendances d'être un pays stable. Il avait été doublement minoritaire du point de vue de sa religion parce qu'à l'époque les chrétiens ne représentaient que 4% de la population. Minoritaire du point de vue de l'ethnie, serère, à laquelle il appartenait. Mais il avait tellement ancré les fondamentaux de la cohésion nationale et de la concorde nationale qu'il a pu régner ce pays pendant une vingtaine d'années. Mais malheureusement, j'ai l'habitude de dire à un ami qu'on nous avait prédit le bug informatique en 2000, mais ce à quoi on a assisté, c'est malheureusement un bug politique. Parce qu'autant sous le règne socialiste, il y a eu le culte de l'État, le culte de la République et le respect scrupuleux de la cohésion nationale. Autant après 2000, depuis l'installation du régime libéral, d'abord par Ablaiwad et aujourd'hui par Macky Sall, on a assisté quand même à un délitement de l'État et des valeurs de la République. Et plus grave encore, à ce que soit fissurée et écornée la cohésion nationale. Le président Ablaiwad a été le premier à afficher ouvertement son appartenance à une confrérie. C'était pas gênant en soi, mais ses prédécesseurs se sont tout regardés d'afficher comme ça une appartenance à une confrérie ou à une religion. Ce qui nous a permis d'avoir l'équilibre. Et à quoi avons-nous assisté depuis quand même l'installation du président Macky Sall au pouvoir ? On a assisté à des sorties qui n'ont pas été suffisamment sanctionnées. C'est la sanction qui garantit la pérennité et le respect des normes. Et je pense que si Pendaba avait été sanctionné comme il se doit par sa sortie où il avait jeté l'opprobre sur toute une communauté, si le directeur, l'ancien directeur de la carte d'Emdic, après qu'il ait eu à dire à l'issue de la présidentielle et après les scores qui n'étaient pas du tout favorables au président Macky Sall à Touba, qu'il fallait complètement décaper il à Touba pour faire il à Futa, s'il avait été sanctionné comme il se doit à l'époque, je crois que peut-être ça n'aurait pas encouragé ce type de débat de se pousser. Quand Aliou Dembourissou a invoqué le recours à des machettes pour couper la tête de tout ce qui s'opposerait à un troisième mandat de Macky Sall avec quand même un très fond ethniciste je crois que on n'assisterait pas à cette situation-là et à ces dérives. Je crois qu'il est temps quand même qu'on stoppe ça. Il y a une stratégie qu'on a l'habitude d'utiliser les sapeurs-pompiers et à laquelle moi je crois fondamentalement c'est la stratégie du verre d'eau. Quand un feu commence à prendre contentez-vous du peu d'eau que vous avez pour l'atteindre pour éviter que ça ne se propage. Je crois qu'il est temps quand même qu'on sonne la fin de la récréation on est en train de tirer sur une fibre particulièrement sensible et je crois que le pays n'a pas besoin de ça. Oui, la cohésion sociale justement on en a besoin mais on a quand même vu des journalistes tirer un peu plus fort également sur la ficelle des leaders politiques également qui tiennent des discours du genre ethniciste et autres je pense que il faut revoir tout cela. Oui Binta c'est vrai effectivement parce que nous sommes dans une république et le principe même de la république c'est que nous sommes tous égaux c'est qu'il n'y a pas lieu de mettre en avant dans la république son appartenance à une ethnie particulière. Je pense que là-dessus c'est une grave erreur ce thème ethniciste là ne devait même pas se retrouver dans le débat public. Nous nous sommes dans un espace qui s'appelle l'Afrique. On a vu tous les dégâts que cela a fait en Afrique on a vu même tout proche de nous la côte d'Ivoire regardez cette histoire nord-sud l'ivoirité etc. Il y a aussi des relents ethniques je parlais tout à l'heure de la RDC regardez le Rwanda absolument où il y a eu un génocide des Tutsis entre Hutu et Tutsi comme il y a plus de 800 000 victimes et tout ça ça a été rendu possible grâce à un discours ou à cause même j'allais dire d'un discours qui est ethniciste et qui est très 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 dangereux donc je pense que le Sénégal a toujours été un modèle depuis le début non seulement en Afrique et dans le monde et il faut préserver ça il faut vraiment préserver ça parce qu'il faut couper l'herbe sous le pied des gens qui parlent de ce qui évoquent ce discours ethniciste là parce que c'est très dangereux l'important maintenant aujourd'hui c'est que le Sénégal est indivisible ça veut dire quoi ça veut dire que comme l'a rappelé Momar tout à l'heure le président Senghor est là comme un exemple demain lorsqu'on voit regardez par exemple vous parliez des journalistes le CNRA à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe qui lui semble pas normal il fait des alertes pourquoi on n'aurait pas par exemple un organe consultatif qui fait des alertes à partir du moment où le discours ethniciste qui prend quand même de l'ampleur il ne faut pas le négliger on pourrait avoir un organe consultatif de sages etc où on mettrait les chefs religieux dedans où on mettrait une partie de la société civile les hommes politiques enfin les partis politiques pourraient avoir des représentants aussi pour surveiller le débat public je pense que ça c'est vraiment une idée à prendre en compte pour alerter comme un organe de régulation sociale mais qui prend en compte l'ensemble des composantes l'ensemble des composantes de la société l'ensemble des parties prenantes et encore une fois de plus moi je crois qu'au Sénégal la religion a un poids fondamental alors parler de religion ça ne veut pas dire mettre la religion dans la république attention il y a deux choses qui sont différentes nous sommes une république laïque chacun a le droit de pratiquer sa religion mais je crois que il n'y a pas de dialogue politique qui peut se faire avec des garanties solides sans qu'il y ait non-chef religieux qui soit représenté pas pour dire tel est plus fort que tel ou moi je suis de telle religion ou autre non mais il ne faut pas avoir ce complexe là c'est à dire que notre société elle est faite comme ça nous on a hérité de la république française la république française l'état français et l'église faisaient qu'un à un moment donné pendant longtemps vous voyez à un moment donné il y a eu la révolution etc nous il faut qu'on suive notre cheminement tous ceux qui peuvent contribuer au débat public au dialogue public éviter les questions ethnicistes etc on doit faire en sorte de les inclure dans le débat public je vous donne un exemple il y a eu dialogue politique on sait ce que ça a donné par exemple le parti de PASTEF et d'autres n'ont pas fait partie du dialogue politique qu'est-ce qui va donner la garantie sur les décisions qui vont être prises par rapport à l'élection par rapport au calendrier électoral par rapport au fichier électoral et les questions de développement qui c'est qui va donner la garantie à l'opposition vis-à-vis de ça c'est sûr que si l'état dit donne des mesures mais l'opposition peut ne pas croire puisqu'il y a des choses qui ont été promises et qui n'ont pas été faites à un moment donné aussi même au niveau syndical donc moi l'observation que je fais aujourd'hui c'est que quand ça a été très très chaud quand on a été au bord du gouffre ce sont les chefs religieux qui sont sortis et qui ont calmé le jeu donc quelque part il faut vraiment peut-être qu'eux peuvent avec la société civile avec un certain nombre de personnalités donner des garanties à l'opposition par rapport aux engagements que l'état va prendre c'est très important maintenant c'est important aussi de garder la forme républicaine de notre état bien entendu et il y a cette question de succession éventuellement qui vient pourrir le débat ça c'est clair il faut inviter l'opposition aussi au calme à la stratégie parce que ceux qui sont au pouvoir n'importe quel président que vous prenez en Afrique je ne parle pas dans les démocraties avancées entre guillemets l'Europe et les Etats-Unis vous prenez n'importe quel président africain la seule chose qui l'intéresse la garantie la plus importante dont il a besoin pour des élections libres transparentes et même pour éviter un troisième quatrième cinquième mandat c'est de dire si je quitte je ne vais pas être inquiété et mes partisans ne vont pas être inquiété après sur la base de la loi bien entendu mais lorsque on passe notre temps à dire si vous quittez le pouvoir on va vous enfermer on va vous mettre en prison vous et les gens avec qui vous êtes ça n'incite pas à vouloir partir partout en Afrique c'est comme ça donc je pense qu'il faut aussi que ce débat là s'apaise parce qu'on a vu aussi ce qui s'est passé lorsque le président Makisal est arrivé au pouvoir il y avait des opposants qui étaient là on en a parlé tout à l'heure donc je pense que le fait d'évoquer la vengeance ou l'aspect ethniciste n'arrange pas le débat public il faut sortir de là apaiser le débat public donner des garanties vis-à-vis de l'état de droit et peut-être que ça incitera à des élections libres et transparentes et puis on verra ce que demain sera fait moi je suis d'autant plus inquiet que le phénomène est profond et imputable d'ailleurs aussi bien au pouvoir à l'opposition une des dérives langagières que je n'ai pas pardonné à monsieur Ousmane Sonko récemment ça a été d'aller en casemence et de dire que Makisal n'aimait pas la casemence je crois qu'il n'y avait pas un discours plus dangereux que celui-là de la part de monsieur Ousmane Sonko récemment on s'est rendu compte également que quand il a fallu organiser après les manifestations un meeting grandiose de soutien à l'endroit du président Makisal Farba Sengor et compagnie ont trouvé le malin plaisir d'aller le faire au Futa ça c'est une manière quand même assez sournoise de tirer un peu sur la fibre ethniciste et il y a même la presse du lendemain qui s'est permis de dire certaines presse que le Futa reste plus que jamais le titre foncier du président Makisal moi je prends que ce clivage nord sud qu'on veut distiller insidieusement dans la tête des Sénégalais est du discours extrêmement grave maintenant au-delà du constat il faut aller dans l'analyse certains pensent que ça pourrait être alimenté par le pouvoir en place tu veux utiliser la vieille méthode du divisé pour mieux régner pour éviter d'avoir en face de lui un peuple inu un peuple solidaire là ça peut être une hypothèse qu'on peut invoquer mais il y a une hypothèse également autre qui me paraît encore beaucoup plus grave le Sénégal n'est plus n'importe quel pays depuis la découverte de gaz et de pétrole dans notre sous-sol or on s'est rendu compte que partout où il y a eu le pétrole et le gaz l'or ou le diamant il y a eu la malédiction de ces ressources naturelles là qui se sont abattues sur ces pays parce que il y a des forces occultes qui jouent à diviser le pays à complètement déstabiliser l'état jusqu'à pouvoir exploiter par des compagnies pétrolières au nez et à la barbe des états toutes les ressources dont bénéficient ces pays il va falloir que nous fassions attention à cela et c'est pour cette raison qu'il y a un devoir de vigilance qui incombe à tout le monde à commencer par le président de la république qui doit mettre fin à tout cela moi je pense que sa prochaine sortie devrait être de ramener les journalistes et les leaders politiques les leaders politiques les journalistes et le président d'ailleurs il me semble en était conscient au lendemain de sa victoire lors de l'élection présidentielle de 2019 souvenez-vous il y a un chapitre qu'il avait consacré à cette nécessité de solidifier la société sénégalaise après avoir lui-même fait le constat que lors de la dernière élection il y avait eu des votes qui ont obéi à des contingences peut-être confrériques communautaristes il avait alerté et avait dit qu'il fallait que nous fassions très attention maintenant c'est allé de mal en pis et donc il est d'autant plus impérieux de sa part de mettre fin à tout cela alors on a également constaté une organisation de l'opposition depuis ce qu'on appelle l'affaire Sonko Adissar il y a le M2D qui s'est organisé pour diter pour diter faire face à Makissal parce que ce dernier voudrait quand même éliminer comme il a eu l'habitude à le faire avec ils ont évoqué des jurisprudences bien sûr Halifasal et Karimouad juste pour parler cette organisation de l'opposition alors juste une petite parenthèse avant de répondre à cette question précise Binta c'est que effectivement la dimension régionale du Sénégal de l'état du pays doit peut ressortir vous voyez mais pas le caractère ethnique il y a une différence entre les deux la Casamance c'est une région avec ses cultures même ses cultures parce qu'il y a une diversité culturelle son potentiel économique etc et je pense que la Casamance peut affirmer son identité là dessus je n'ai pas de problème en soi la région de Durbel avec Touba peut affirmer son identité religieuse vous allez à Saint-Louis c'est une ville d'histoire etc donc l'aspect régional il n'y a pas de problème à ce niveau vous allez par exemple je prends un pays parce qu'on partage la même langue en France vous avez le pays basque vous avez la Bretagne qui affirme son identité vous avez d'autres la Savoie etc d'autres régions et ça c'est très bon d'ailleurs parce que d'un point de vue touristique et je le disais tout à l'heure c'est la deuxième économie de notre pays ça permet quelque part de pouvoir vendre des territoires et ça va avec la décentralisation aussi d'affirmer son identité mais dans la diversité ethnique dans la l'absolu indépendance vis-à-vis de tout ce qui est caractère ethnique ça c'est très important mais quand même ne faisons pas disparaître le foota à son identité culturelle comme la casamance comme ailleurs on peut garder ça comme patrimoine historique et culturel mais pas des questions ethniques et surtout très rapidement aussi sur le pétrole il est clair que aujourd'hui il va y avoir et demain des forces certainement occultes qui seront là pour tirer les ficelles de gauche à droite et ils peuvent certains parce que aussi c'est une question d'intérêt peuvent être tantôt avec l'opposition tantôt avec le pouvoir etc et puis bon on l'a vu à chaque fois qu'il y a pétrole il faut qu'on fasse attention là-dessus maintenant pour revenir sur l'organisation de l'opposition moi j'ai dit et je redis que je ne crois pas à une opposition unie comme un seul homme je n'y crois absolument pas pourquoi ? parce qu'il y a une diversité de pensées d'idéologies de programmes d'objectifs et même de tempérament de personnalité entre les différents au niveau des différents leaders politiques et je trouve aussi qu'un pays où toute l'opposition est unie se dresse comme un seul homme pour une élection ce n'est pas positif ça veut dire il y a ce qu'on peut appeler une tromperie dans ça parce que ce n'est pas possible maintenant s'unir pour des luttes démocratiques oui vous n'avez pas respecté le calendrier électoral on va se dresser contre vous contre l'état et on va manifester on va exiger ceci cela pour les libertés ça c'est tout à fait normal et c'est ce qu'on est en train de vivre par contre l'union totale et sacrée pas possible et d'ailleurs ce ne serait même pas profitable à l'opposition parce que c'est cette diversité là qui va forcément à un moment donné permettre d'équilibrer le jeu entre le pouvoir et l'opposition parce que lorsque vous mettez le pouvoir avec un seul homme l'opposition avec un seul homme vous êtes en train de favoriser dans la plupart du temps le pouvoir qui est en place mais cet éclatement des voix ça peut être très intéressant et puis d'autres autres choses c'est que il ne faut pas confondre chef et leader moi j'enseigne le leadership le leader un leader ne s'auto-proclame pas ce sont les autres qui vous reconnaissent comme leader c'est le groupe qui vous reconnaît comme leader pour que vous soyez un leader par contre un chef on peut définir des critères si vous êtes arrivé deuxième à l'Assemblée nationale vous êtes le chef de l'opposition ou alors par exemple lorsque vous êtes arrivé deuxième ou maintenant troisième et que le deuxième est parti rejoindre le clan du pouvoir disons-le et dit ce sec et Ousmane Sonko dans ce cas-là si on tombe d'accord que c'est celui qui est arrivé deuxième qui est le chef de l'opposition c'est chef mais leader on ne s'auto-proclame pas leader donc pour qu'il y ait leader de l'opposition il faut que cette opposition même dans son ensemble reconnaisse un homme et le mette devant un homme et une femme et le mette devant et lui dit vous êtes notre leader on est tous derrière vous vous allez agréger tous nos programmes toute notre idéologie toute notre ambition on met tout ça entre vos mains et on est là pour vous suivre pour que vous nous amenez d'un point A vers un point B avec un objectif bien précis dans le cadre où on parle c'est le pouvoir mais ça ça n'arrive pas et je n'y crois pas en tout cas on a entendu récemment Momar Diong Ousmane Sonko dire qu'en chahutant peut-être que je n'ai jamais dit que j'étais le leader de l'opposition et c'est quelque part il a compris que cette opposition là ne se mettra jamais derrière lui moi je pense que d'abord il faut commencer par faire la part des choses entre un cadre de lutte et une coalition électorale un cadre de lutte peut fédérer toute l'opposition ou une bonne partie de l'opposition comme on l'a vu avec le Front de Résistance Nationale et comme on est en train de le voir avec le MDD le mouvement pour la défense et la démocratie ça c'est un cadre de lutte ce qui n'a rien à voir avec une coalition électorale et je disais tout à l'heure qu'il y a quand même un certain nombre d'exigences qui ont permis à l'opposition un temps soit peu de se fédérer et de se trouver dans ce qu'ils ont appelé un cadre d'unité d'action c'est quoi ? c'est la revendication à un renoncement de Makissala en troisième mandat ça toute l'opposition peut s'y retrouver c'est le recouvrement des droits civils et politiques de Karim Ouad et de Khalifa Sale toute l'opposition peut s'y retrouver c'est la suppression du parrainage là tout le monde peut s'y retrouver et c'est de créer des conditions qui garantissent une transparence du process électoral et des élections ça toute l'opposition peut s'y retrouver et je crois que c'est ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui je crois qu'ils peuvent faire bloc pour mener là ce combat ensemble pour la démocratie pour l'état de droit etc. maintenant cela dit l'opposition c'est vrai ne peut pas faire bloc dans le cadre d'une coalition électorale et ils n'y trouveraient d'ailleurs pas d'intérêt il n'y a jamais eu alternance au Sénégal quand Ablaïwad en principal leader de l'opposition faisait face au régime socialiste il a fallu qu'il y ait l'émergence de candidatures d'une certaine envergure pour faire basculer la balance du côté de l'opposition souvenez-vous en 2000 quand Moustapha Nias s'est retrouvé dans l'opposition et a eu à recueillir ce qui n'était pas négligeable 17,4% des suffrages que Djiboka feu Djiboka Dieu est pitié de son âme se soit retrouvé également dans l'opposition pour avoir un peu moins de 5% ça faisait pour leur total 20 et quelques pourcents ça a permis à Ablaïwad avec le score qu'il a réalisé de faire avoir un balottage favorable vis-à-vis de Djouf c'est exactement le comme quelqu'un de figure qui devrait se profiler aujourd'hui au Sénégal et ce n'est pas par hasard que quelqu'un comme Ousmane Sonko et certains de l'opposition exigent la levée de la suspension des droits civils et politiques de Karim Wad et de Khalifa Sale parce que s'ils rejoignent le combat c'est vrai que certains pensent qu'ils vont empiéter sur le terrain de Sonko et un peu affaiblir son envol mais Sonko un bon calculateur c'est aussi que seul face à pouvoir de Makissal il n'arrivera pas du tout à le déboulonner et qu'il a besoin dans l'opposition de candidatures quand bien même c'est lui qui serait en position mais de candidatures suffisamment d'envergure pour recueillir un certain nombre de voix pour faire basculer la balance du côté de l'opposition je crois que ce jeu là c'est ce que va jouer l'opposition mais encore une fois faisons le distinguo entre cadre de lutte et je crois comprends qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour qu'il fasse bloc de ce point de vue là mais les stratégies électorales ça va se dessiner d'ici les élections locales et après les élections locales en fonction d'un certain nombre de paramètres oui alors quelle lecture faire également de la nouvelle posture de l'ancien maire de Dakar qui était quand même emmuré dans un silence depuis son élargissement de prison mais depuis l'affaire Sonko également Khalifa Sale a décidé quand même d'occuper le terrain politique oui je pense que Khalifa Sale il trouve son compte parce que quelque part il s'estime lui avoir subi une injustice et donc à partir du moment où il sait que le peuple peut potentiellement se lever pour combattre l'injustice de facto c'est logique qu'il se mette dans la danse s'il ne l'avait pas fait il aurait complètement tort et d'ailleurs il le fait très bien et d'autant plus qu'aujourd'hui le M2D revendique aussi bon ça passera très certainement par une amnestie mais le fait que Karim Ouad et Khalifa Sale retrouvent leurs droits civils et politiques et moi je pense que c'est une chose que je soutiens également c'est à dire que il y a un moment donné dans un état où lorsque les choses semblent très très compliquées il faut apaiser et donc apaiser c'est le peuple qui décide à partir du c'est le peuple qui décide de la manière dont il veut être gouverné c'est ça la démocratie même les lois souvent on dit force restera à la loi il faut appliquer la loi ça c'est le gouvernement qui parle mais ce que le gouvernement sait et doit encore savoir c'est que la loi par délégation quelque part elle est faite par le peuple les lois qui sont en vigueur au Sénégal c'est le peuple qui les a indirectement décidées puisque c'est le peuple qui décide de la constitution de comment est sa constitution on le vote par référendum c'est l'expression même de la manière dont le peuple veut être gouverné et donc c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois l'Assemblée nationale représente qui ? le peuple la loi elle est rendue au nom de qui ? au nom du peuple le juge c'est pas lui qui rend la loi selon son humeur et lorsqu'il rend la loi lorsqu'il rend une décision de justice il le fait au nom du peuple donc si ce peuple là on jauge la tendance et qu'on se rend compte que la démocratie c'est l'expression aussi de la majorité que la majorité demande à ce que Karim Ouad et Khalifa Sale retrouvent leurs droits civils et politiques via une amnestie qui passera aussi probablement par l'Assemblée nationale donc la représentation par le peuple encore une fois de plus je n'y vois aucun inconvénient si cette demande c'est la demande du peuple en majorité et ce qui s'est exprimé dans les rues dans les réseaux sociaux et un peu partout aujourd'hui ces derniers temps montre clairement qu'il y a cette demande là exprimée par le peuple il me reste deux minutes et je voudrais que vous vous prononciez que vous vous prononciez sur la nouvelle posture de Khalifa Baba Karsal et également sur Détiéfal qui devrait aujourd'hui faire une déclaration pour mettre en place son parti depuis qu'il a quitté le réoumi quelle devrait être aujourd'hui quelle offre politique Détiéfal devrait proposer au Sénégal rapidement sur Khalifa Khalifa Sal et Karim Ouad je crois qu'il ne faudrait pas également perdre de vue que le président Makissal à la veille de l'élection présidentielle avait laissé entrevoir la possibilité de leur accorder une amnistie ça veut dire que ça a beau être une exigence de l'opposition et d'une partie du peuple mais le président également pourrait la choisir comme option ça il ne faut pas l'écarter maintenant la deuxième chose pour ce qui est de Détiéfal écoutez Détiéfal a occupé une fonction le président devrait le choisir comme option c'est à dire Khalifa Sal non le président devrait choisir comme option de les amnistier parce qu'il n'avait pas du tout écarté cette possibilité là d'autant plus que ça participerait d'une stratégie qui pour la majorité permettrait peut-être un peu de briser l'élan d'Osmansanko et de rabattre les cartes au niveau de l'opposition et je crois que ça leur permettra un peu de contrecarrer la forte poussée d'Osmansanko et d'éviter la bipolarisation de casser ça bon ensuite pour ce qui est de Détiéfal il a occupé une fonction de numéro 2 au niveau du parti Réoumi laquelle fonction a toujours permis à ceux qui l'ont occupé précédemment quand ils ont décidé de rompre les Amars avec la direction de leur parti d'emporter dans leur échappage auditeur un certain nombre de leaders de taille c'était le cas de Malik Gakou quand il avait quitté en tant que numéro 2 l'AFP il n'était pas parti seul il était parti avec Matassi Diallo responsable national des femmes et l'âge Malik Gay responsable national des jeunes idem pour Idriss Osek quand il a quitté le parti démocratique sénégalais il est parti entre autres avec Omar Sarr Awege Kébé Pape Diouf etc il en a été également de même de Makissal quand il a rompu les Amars avec le parti démocratique sénégalais il est parti avec Balim Badrécité Mustapha Lo Mbengaye maintenant on va voir le mouvement qu'il va créer ce sera combien de divisions est-ce qu'il va emporter avec lui un certain nombre de leaders la deuxième chose qui permettra de juger de son avenir politique c'est de voir la posture qu'il aura lors des pressions locales il est de Saint-Louis on va voir s'il aura à viser la mairie de Saint-Louis et devant un Mansour Fay devant un comment il s'appelle Alun Badrécité un Tchèque Bambedie etc est-ce qu'il pourra peser lourd je crois que c'est tous ces paramètres qui nous permettront de juger de ça oui merci merci beaucoup à nos invités et